bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien de mon côté je suis encore en train de rattraper ces deux semaines où je n'ai absolument pas suivi les marchés notamment où j'ai raté pas mal d'annonces de résultats donc je suis les annonces de résultats pour savoir dans quoi investir mais je regarde aussi la macroéconomie est ce que je fais pour la macroéconomie vous savez je suis très prudent pour utiliser la macro pour pour l'investissement mais comme à mon habitude plutôt que d'écouter les banquiers centraux etc qui voilà qui selon moi ne sont pas une bonne source d'information en tout cas pas une source fiable ce que je fais c'est que pour l'inflation j'écoute ceux qui sont le plus proche du terrain et ceux qui sont le plus proche du terrain ce sont les entreprises et notamment les entreprises de la grande distribution donc c'est ce que j'ai fait j'ai écouté les résultats où les annonces de chiffre d'affaires de carrefour de walmart de home dépôt pour voir un petit peu où on était on en était du côté de l'inflation j'ai commencé par l'europe en écoutant carrefour qui a présenté son chiffre d'affaires alors ça fait un petit moment maintenant c'était fin octobre effectivement dans leur présentation il parle pas mal d'inflation il parle surtout de désinflation et voilà il nous explique avec présentation à la pluie à quel point la désinflation est bien lancée notamment sur sur l'alimentaire ensuite quand je suis passé à l'annonce des résultats de walmart qui est beaucoup plus récente c'était la semaine dernière walmart parle aussi beaucoup de désinflation dans son annonce de résultats et prévoit de la désinflation va continuer pour 2024 et les dirigeants c'est ça qui m'a intéressé parle aussi de la baisse de la pression sur les salaires et pourquoi c'est important que ce soit walmart qui parle de la baisse de pression sur les salaires c'est parce que ils sont bien placés pour savoir de quoi ils parlent ils ont 2,3 millions d'employés non seulement c'est le premier employeur privé américain mais c'est le premier employeur privé du monde alors pourquoi est ce que je rajoute le privé ça c'est pour l'anecdote parce qu'il ya trois employeurs publics devant walmart il ya le ministère de la défense indien qui emploie 2,9 millions de personnes et le ministère de la défense américaine avec 2,9 millions de personnes et aussi l'armée chinoise avec 2,5 millions de personnes voilà les suivants c'est walmart donc comme l'idée 2,3 millions d'employés et amazon 1,6 millions d'employés alors retour à walmart pourquoi c'est important que walmart parle de des salaires indice que la pression baisse tout simplement parce que l'une des craintes sur l'inflation début 2023 mais il y en a même qui continue à en parler aujourd'hui c'est qu'on tombe dans une boucle prix salaire qu'est ce qu'une boucle prix salaire c'est tout simple on a de l'inflation donc les prix montent comme les prix montent les salariés demandent de plus au salaire les salaires montent donc ça va renchérir le coût des entreprises qui monte leur prix etc etc donc on a une boucle comme ça qui va maintenir l'inflation voire même la faire la faire augmenter alors certains pensent que c'est encore possible mais personnellement en écoutant walmart walmart et d'autres le risque me paraît bien derrière surtout qu'en france on est quand même très loin d'avoir vu une contagion entre les coûts enfin la hausse des prix et puis les salaires et finalement j'ai regardé la conférence de home depot donc home depot c'est le numéro 1 mondial du bricolage c'est le roi merlin bodybuildé américain et même discours ils disent que la principale observation qu'ils font c'est que le pire de l'inflation est derrière mais très intéressant il y a un mot qui est apparu dans les annonces de résultats et c'est le mot déflation à ne pas confondre bien sûr avec le mot désinflation la désinflation c'est quand la hausse des prix ralentit c'est quand on a une inflation qui passe de 7% à 3% ça c'est de la désinflation c'est ce qui se passe en ce moment la déflation c'est le niveau d'après c'est quand les prix baissent et ça on n'en avait pas parlé depuis je sais pas trois ou quatre ans depuis le covid on parle plus de déflation et le mot déflation est apparu sept fois dans l'école la conf de carrefour neuf fois chez walmart et dix fois chez home depot et si on regarde un peu comment se décompose l'inflation américaine donc les 3,2% en glissant sur 12 mois qui ont été annoncés récemment on s'aperçoit que la plupart des composants baissent fortement normal tout comme l'inflation au global mais l'un des composants reste élevé et ce composant c'est le logement donc l'inflation ralentit aussi sur le logement mais elle a commencé à ralentir plus tard que le reste et on en voit toujours une inflation de 6,7% sur 12 mois glissant sur le logement américain et si on enlève le logement c'est ça qui est intéressant parce que le logement va probablement continuer à souffrir et donc à baisser vu le niveau des taux d'intérêt l'inflation hors logement elle n'est pas si haute en fait hors logement l'indice des prix à la consommation américaine serait de 1,5% 1,5% c'est vraiment pas énorme on comprend pourquoi la fed commence à faire attention pour ne pas frapper trop fort et entraîner les états unis vers la déflation parce que la déflation c'est pas bon alors c'est sûr que vu rapidement sans aucune analyse on peut se dire la déflation c'est pas mal on a une baisse des prix donc les consommateurs vont voir une augmentation de leur pouvoir d'achat donc parfait qui dit meilleure consommation dit meilleure économie et en plus comme ça fait maintenant un an et demi deux ans qu'on voit que le monde entier a peur de l'inflation les banquiers sont trop les investisseurs etc on dit si les gens ont peur de l'inflation alors l'inverse donc la déflation est forcément bonne pour l'économie mais en fait ça se passe pas comme ça parce que la déflation est pire que l'inflation les revenus des entreprises vont baisser on est d'accord puisqu'elles vont vendre leurs produits moins cher mais la déflation donc cette baisse des prix ça revient à augmenter les taux d'intérêt réels qui sont je le rappelle les taux d'intérêt nominaux moins l'inflation donc si on a un taux d'intérêt de 4% et que les prix baissent de 1% ça revient à avoir un taux réel de 5% ok 4 plus 1 donc ça revient à avoir une hausse des taux finalement quand on a des taux qui vont rester admettons que les banques centrales les laissent au même niveau et qu'on a des taux qui se mettent à baisser donc cette hausse des taux elle va faire baisser l'investissement les entreprises vont baisser leurs coûts de production c'est normal puisque leur prix de vente baisse et donc vouloir baisser les coûts de production ça veut dire quoi ça veut dire licencier ou au minimum moins recruté et cette baisse de revenus elle va provoquer une baisse de la consommation mais même parce qu'on sait que les consommateurs et notamment les américains ils ont une envie de consommer qui est énorme donc même si les personnes veulent encore consommer ce qui amène la déflation c'est qu'on va reporter nos achats ou nos investissements c'est très logique si vous voulez acheter quelque chose qui vaut aujourd'hui 600 euros mais qui va valoir 550 euros dans six mois et 500 euros dans un an vous allez probablement repousser votre achat et donc cette baisse de la consommation elle va provoquer une suroffre de biens et de services donc une augmentation des stocks des entreprises si vous voulez et donc à nouveau une baisse des prix c'est ce qu'on appelle la spirale déflationniste alors oui je sais on sort d'une période de forte inflation donc on a tous en tête voilà on vit encore dans un monde inflationniste et donc quand je vous parle de déflation on a l'impression que c'est de la science fiction et vous avez raison parce qu'on n'est pas encore dans un monde déflationniste même si on le voit quand on va du côté des entreprises c'est un mot qui ressort de plus en plus souvent mais ce que j'ai retenu surtout de mes petites études sur l'inflation c'est qu'il y a un décalage énorme entre les discours notamment discours des banquiers centraux des journalistes des commentaires financiers etc commentateurs financiers que vous devez écouter probablement comme moi donc il y a un discours encore qui est très axé sur l'inflation est-ce qu'on a réussi à la battre ou non etc et puis les chiffres les chiffres à la fois des entreprises qui ont bien compris que la désinflation était très largement enclenchée et voire même qu'on allait potentiellement vers de la déflation et puis les chiffres de l'inflation américaine que je vous ai expliqué 1,5% quand on enlève le logement c'est vraiment pas très élevé et quand on parle à chaque fois d'inflation de banquiers centraux etc moi il y a une chose dont je me méfie c'est la latence en fait de réaction des banquiers centraux qui fait que comme ils n'anticipent jamais comme ils se font tout le temps surprendre à chaque fois ils donnent des coups de volant trop fort vous savez une politique monétaire c'est un paquebot en fait on donne un coup de barre mais ça met énormément de temps pour commencer à dévier et ensuite si on a fait trop fort c'est le temps qu'on réagisse on va aller trop à gauche enfin gauche ou droite ou bâbord tribord et donc on se retrouve à tout le temps faire des zigzags parce qu'il y a manque d'anticipation et coup de barre trop violente ce qui a été constaté je pense qu'on a eu un coup de hausse des taux un peu trop rapide un peu trop violente des deux côtés d'ailleurs de toutes les banques centrales en fait si vous voulez et que j'espère qu'ils vont réaliser assez vite que l'inflation commence à être derrière et qu'il faut pas non plus laisser des taux trop élevés parce qu'on va se retrouver avec des taux d'intérêt réels qui vont commencer à être très élevés qui vont commencer à bloquer l'économie et voire pire tomber dans une spirale déflationniste dont je vous parlais donc voilà je vais attendre les résultats du quatrième trimestre on a le temps maintenant donc dans trois mois pour voir un petit peu ce que donnent ces chiffres inflationnistes et je vous conseille de faire pareil je vous conseille d'écouter les banquiers centraux si ça vous intéresse c'est très bien mais aussi de regarder ce qui se passe sur le terrain parce que souvent les entreprises elles sont bien plus impliquées en fait et elles sont pas là pour raconter elles n'ont pas d'intérêt politique si vous voulez elles regardent concrètement leur chiffre d'affaires et l'impact des prix donc voilà pour moi c'est une source beaucoup plus fiable que les banquiers centraux voilà dites moi d'ailleurs si vous pensez que la déflation c'est un scénario qui est potentiellement possible pour alors peut-être pas 2024 ou 2025 ou est-ce que ça paraît totalement de la science-fiction en tout cas c'est quelque chose que je vais suivre dans le futur même si vous vous en doutez ça ne va pas changer ma manière d'investir en fait si ça le change un petit peu dans le sens où si on a trois scénarios donc on aurait un scénario de attention l'inflation elle va repartir c'est dangereux etc. avec des hausses de taux donc scénario négatif ensuite un scénario de ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui c'est-à-dire la désinflation est bien engagée les banquiers centraux vont être obligés de réagir de baisser les taux etc. donc scénario positif pour les marchés ou bien un scénario ensuite si le coup de volant a été donné trop fort côté plutôt déflationniste et donc là à nouveau peut-être négatif je suis plutôt sur les deux derniers scénarios que sur le premier de ce que je constate en tout cas l'inflation a l'air vraiment bien derrière nous voilà dites-moi ce que vous pensez en commentaire merci encore pour tout votre soutien et puis rappel parce que cette vidéo va être publiée je pense le jour du Black Friday ou le lendemain pensez si vous êtes intéressé par un abonnement Zone Bourse à profiter des 40% de réduction parce que ça va vite se terminer voilà le lien est sous la vidéo ou sous le podcast voilà merci encore et à bientôt à bientôt